Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de la version globale, plus précisément de la checklist. Pour ce qui veut, j'ai déjà tourné une vidéo qui concerne le guide des débutants qui est disponible sur ma chaîne et que j'ai tourné il y a deux jours. Alors, voici le guide re-roll. Au vu de l'amélioration des personnages dont je vous ai parlé il y a quelques jours de cela, qui concerne 7 personnages, Parmi les 7 personnages, il y a Sally où sa speed est augmentée, Yami standard mais lui ça se base sur les doublons, et également le hasta saisonnier. A part ça, il y a Mimosa, et c'est tout, et Mimosa, excusez-moi, et également l'autre Yami écolier, prof. Alors, on commence avec la team bleue. L'importance, prenez bien en compte que l'importance dans le PVE, c'est de terminer rapidement. Ça ne sert à rien de vouloir scale sur la défense ou sur le shield. Du coup, je vous conseille d'aller sur cette team là, bien sûr là, ou sinon ça, pour quelles raisons ? En fait, Charlotte, vous allez bénéficier d'une attaque supplémentaire avec Charlotte, et Sally va pouvoir vous boeuf par la suite. Lui, derrière, il va augmenter les dégâts subis, réduire la défense, plus stun, probabilité de chance, probabilité de stun, de mettre de l'anti-def, et d'augmenter les dégâts subis. Derrière, en comptant le passif de Assa, où il peut attaquer deux fois, si vous attaquez deux fois, derrière, vous allez pouvoir réattaquer une troisième fois, si vous tuez votre ennemi. Surtout que pour le stuff, je crois que c'est taux de critique, ça sera pas mal pour cette team. Concernant la team bleue, la team bleue, vous allez prendre ça, Mars, 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 Lotus, voilà. Bien sûr, ce que vous avez vu en bas, c'est juste, c'est pas dans l'ordre, il n'y a rien qui va dans le truc, c'est juste que je les ai placés là pour mieux organiser, parce que là, ils ont mis tous les persos, mais ne vous inquiétez pas. Ça, c'est la team que vous pouvez focus en mettant justement Lotus et Mars côte à côte. Qu'est-ce qui se passe si vous les mettez côte à côte ? L'attaque combinée de ces deux personnages va permettre de réduire, bien sûr, du côté Mars, l'attaque combinée de Mars va vous permettre de provoquer un taunt et derrière, de réduire la speed, du coup, d'enchaîner les attaques. Avec lui qui augmente l'attaque plus, il augmente la speed et sur son autre attaque, il stun, ben, c'est pas mal du tout. Au cas où si vous ne le jouez pas à côté de Lotus, l'attaque de zone, l'attaque de zone de Lotus, de plutôt de Mars, va vous permettre d'avoir une chance de stun en AE. Après, lui, si je ne dis pas de bêtises, il y a mis, je jouais au début, sur son attaque numéro 2, il faudra, ben, ça sera une attaque à eux, et c'est ça qui est bien, son attaque ultime, c'est une attaque mono-cible, du coup, il faudra faire attention à ne pas faire le contraire. Concernant le mode auto, il y aura un moment où vous allez commencer à faire du farm auto, tout simplement, vous allez avoir deux choix possibles. Je vais jouer comme ça pour enchaîner l'attaque, soit, dans tout cas, je vais vous montrer, soit le jouer sur la split de Vengeance pour pouvoir enchaîner les attaques à plusieurs reprises. Mais bien sûr, ça va être un peu long, mais tranquille, c'est pas forcément un problème. Juste, on va faire ça, on cut, on fait ça. Comme vous l'avez vu, avec Reel, j'ai stun quelqu'un, j'ai réduit la speed, j'ai augmenté les dégâts subis, et là, j'ai break def. Du coup, là, on part sur la compétence 2, je vais pas faire beaucoup de dégâts, ça, c'est sûr, ça prendra du temps, on n'oublie pas que l'unité n'est pas si folle que ça, pour les dégâts de zone, et pour que l'unité soit super intéressante, il faut le monter en physique, et augmenter ses compétences max. Du coup, là, on continue. Là, par exemple, vous allez le programmer ici, vous allez le programmer ici sur l'auto-attaque. N'allez pas sur la compétence 2, parce qu'il est toujours préférable de réduire la speed pour réduire le nombre d'attaques de vos ennemis. Vous voyez ? Là, ils ont perdu très peu d'HP. Là, on enchaîne, on réduit un peu la speed, voilà, là, on fait ça, on rattaque sur la compétence 2, on prend le focus. Celui qui va être énervant, c'est celui du milieu, parce qu'il frappe en zone. Du coup, il provoque. Et même s'il crève, ce n'est pas grave, parce que l'important, ce n'est pas forcément lui. C'est surtout votre attaque du haut. Vous voyez ? Là, on fait ça. C'est ça. Dans tout cas, il va tank. Il va tank un maximum, ce n'est pas un problème. Il est là pour tank un maximum. Même si vous avez du stuff nécessaire, surtout qu'il sera simplifié sur la version globale, ce ne sera pas forcément un défaut. Ça va prendre du temps au début, mais pas autant que sur la version coréenne ou japonaise. Pour ceux qui se demandent pourquoi je n'utilise pas l'aspect, je peux l'utiliser, mais vous... l'auto-attaque suffit amplement. Et pourquoi j'utilise l'auto-attaque de lui ? C'est parce qu'il a de la provoque sur son auto-attaque. Il a de la provoque. C'est mieux d'avoir de la provoque que justement avoir une probabilité de chance. Du coup, là, on fait ça. On ne va pas faire beaucoup de dégâts. Par contre, on silence. On continue de subir. Vous voyez ? C'est simple. Là, le problème, ça sera lui, toujours lui, le petit golem, parce qu'il va... parce qu'il va avoir une attaque de zone. Après, on s'en fout, on fait ça. On va du la speed. On va one-shot lui. Ça sera lui, même s'il a le focus, je préfère le... même s'il a le tente, je préfère toujours le focus parce qu'il a l'attaque de zone au début. Et après, ça se complète auto. Même en auto, ça se fait facilement. Ça se fait vraiment facilement. ça va prendre du temps. Le temps que Fana arrive, parce que ça sera la seule unité en dehors de Julius en bleu qui frappe en zone. Comme je le dis, ça prendra juste un peu de temps, mais sans plus. Vraiment, au début, ça prendra du temps. Et dès que vous allez commencer à avoir beaucoup de stuff, ça va vraiment vous faciliter. Voilà. Là, vous le voyez. Tranquille. En Mars Lotus, bien sûr, je peux vous montrer avec Vengeance. Je vais vous montrer avec Vengeance. Avec Vengeance, vous allez avoir des dégâts supplémentaires et vous allez pouvoir attaquer plus souvent. Tandis qu'avec lui, c'est juste la probabilité de chance de mettre du stun. Ok. On switch Reel sur Vengeance maintenant. Alors, Reel. Bien sûr, il y a aussi Kaono qui est pas mal, mais vu qu'elle n'est pas encore dispo, on s'en fout. Moi, je vous dis pourquoi la team bleue, parce que le stuff sur la team bleue va vous permettre d'avoir des dégâts supplémentaires. Des dégâts supplémentaires en passif de stuff. Et c'est pour ça que ça rend le truc vraiment plus intéressant. Du coup, là, on passe sur l'ultime. Encore un second ultime. Et surtout que là, il a un mauvais stuff, mon Yami. Je lui ai mis un stuff magique. Je n'ai pas mis un stuff dégâts. Sinon, là, j'aurais déjà terminé sur la première vague. du coup, il prend le taunt. Là, je boost Yami. On continue sur l'auto-attaque. On se met même en mode auto. Vous allez voir par vous-même. On enchaîne les attaques parce qu'ils ont la réduction de speed. ils ne peuvent pas attaquer. Ils attaquent très peu. Après, c'est un petit défaut du jeu. C'est quand il reste un ennemi, il va quand même et ils vont généralement utiliser leurs compétences. Il n'y a pas ce tir où il va dire il y a un seul ennemi, j'ai utilisé une attaque à mono-cible. Vous voyez, c'est vraiment la team bleue, c'est celle qui va vous servir le plus souvent. Elle va vous servir le plus souvent en PVE. Après, quand je dis PVE, je parle du farming concernant les boss. Pas ce Yami là, mais Asta saisonnier, le écolier, va vous servir. Va vous servir et ça sera tranquille. Ça sera tranquille pour les boss, les golems, la colère de Noël et tout. Quand il est dans la bulle, dans le monstre aquatique, ça va vous servir. Parce que généralement, ça sera des dégâts monosuples qu'il vous faudra sur ce type de boss. Vous voyez, simple comme bonjour. Et là, vraiment, j'ai vraiment du mauvais stuff sur lui. Bref, c'était la petite parenthèse. On repart sur ça. Et après, pour la team verte, c'est pas fameux pour la team verte. Je parle en termes de DPS. pour la team verte, ce qui serait intéressant, vous allez jouer sur la durabilité et la longévité de votre team. Du coup, vous allez avoir, par exemple, par exemple, par exemple, ça, ça, vous allez avoir frigo, leon, mais, mais dans tout cas, le stuff de la team verte n'est pas super intéressant. il n'est vraiment pas intéressant. Ce que vous pouvez jouer, ça sera sur le même type. Par exemple, là, en attendant, Fana et Kaono, Kyato, vous pouvez faire ça pour jouer sur le même type parce que là, avec justement, justement, le personnage, vous allez gagner en défense, c'est de là. Du coup, Rades et Mimosa, vous allez gagner en durabilité et en tankiness, en shield, etc, etc. Après, 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 les persos à focus d'un point de vue général PVP, PVE, je vous mets ça, je vous mets ça. Il y aura Asta qui vous faudra, ça, je le mettrai ici, je le mettrai là. Il vous faudra obligatoirement cette unité-là. Cette unité-là, P5, c'est super, super fort. Charlotte, je la mettrai ici, je la mettrai là. Pas forcément nécessaire, elle, même s'il a un revive. Et sur le premier mois, le premier mois, en PVP, ça va se jouer sur ces deux-là, sur les deux, trois premières semaines, entre les deux premières semaines et un mois, ça va se jouer pour outscale parce que c'est des persos free-to-play que vous allez monter très rapidement en P5. tandis que Vengeance, vous allez mettre du temps à l'up sp5 pour qu'il puisse outspeed tout le monde. De préférence, jouer sur ces deux-là, sur cette team-là. Bon, ça, je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas nécessaire. Mais vous avez une variété de teams pour le PVP que je vais vous montrer de suite. Là, je les ai classés comme ça, mais c'est aléatoire, c'est bordélique. Il n'y a pas réellement de trucs. C'est juste ce que je vous ai mis ici, c'est vraiment important. Alors, pour le PVP, vous l'avez vu sans doute dans plusieurs vidéos, mais généralement, vous allez avoir ce duo-là qui est très, très important. Une unité face aux dégâts sur le... Une unité face au malus, mais pas face au stun. C'est ça qui pourra différencier. Après, vous allez avoir besoin de ça. Vous allez également avoir besoin soit de ça, soit de ça. Après, les unités qui vont généralement être utilisées en tant que... Comme je l'ai montré, si vous avez... Au cas où si vous n'aviez pas Lotus et que vous avez la fin de démarrer avec Lotus, ce que vous faites, vous démarrez avec Mars et Radès. Ils seront extrêmement utilisés. C'est la team de raciste par excellence. Vraiment. 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 Elle, elle sera utilisée dans très peu de situations. Parce qu'elle frappe en dernier, elle n'aura pas le temps. Avec le silence des autres, le outspeed de vos unités, etc. Alors que ça, ça c'est vraiment un bon duo. Un bon duo comme ça. Même sans tank, si vous voulez aller sans tank, vous pouvez aller sur un petit boost des familles de cette manière-là. Vous enchaînez les kills. Vous enchaînez les kills. Vous faites soit ça, soit Valtos ou soit final. Vous avez le choix entre ces trois unités. Vraiment. C'est ce qui va être joué le plus souvent. Et vous allez voir. Il y en a et ils me prennent pour un troll. Mais ces quatre unités vont tomber le plus souvent dans votre... Pas cette unité-là, mais plutôt ça. Ça. Après, ça fait beaucoup de persos bleus. Mais voilà. Ces cinq unités vont tomber le plus souvent. Voilà. 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 Au début, pendant un mois, ces six unités-là, incroyables. Incroyables. L'ajout d'attaques supplémentaires. Derrière, si vous avez ça, la contre-attaque, vous avez frappé à plusieurs reprises. Le duo qui va outspeed, qui va réduire la speed, qui va augmenter les dégâts, les dégâts subis. Je veux dire, lui qui va saindre sur sa deuxième attaque, derrière, il pourra stun ou taunt. C'est vraiment très très fort. Là, du shield, forcément, vous l'avez compris. Et après, ça, généralement, lui, il va vous servir pour le PVE. Lui, il pourrait vous servir éventuellement, mais ce n'est pas indispensable. Ce n'est vraiment pas indispensable. Voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao.